Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau retour de brocante et j'ai fait pas mal de bonnes trouvailles ces deux dernières semaines. Voilà, j'ai été chené à la brocante de la Selle Guénant, c'est dans le plus profond du 37, c'était à environ une heure et quart de chez moi. Mais comme la brocante n'était pas très loin de chez mes parents et donc chez mes parents j'ai quand même un peu de route aussi de chez moi. Donc on est resté dormi à la veille et puis du coup j'ai pu aller à cette brocante qui était à un quart d'heure, 20 minutes de chez eux. Donc voilà, c'était plus facile pour y accéder. Et j'ai fait pas de... c'était une très très grosse brocante et elle est réputée pour être vraiment très grosse. Il y a au moins entre 400 et 500 exposants. Mais ça a vraiment mal démarré parce qu'au bout de deux heures je trouvais vraiment rien. Et c'est vraiment le dernier quart d'heure avant de partir que je trouve deux stands de cartes qui étaient intéressants pour sauver un peu le tout. Parce que c'était vraiment pas folichon sinon. Et puis donc j'ai fait d'autres trouvailles aussi à la brocante de Bourgueil. J'ai même exposé à Bourgueil mais je ne referai plus Bourgueil parce que ça n'a vraiment pas bien fonctionné. C'est dommage parce que pourtant elle avait eu potentiel. Mais alors par contre en niveau trouvailles j'ai fait pas mal de bonnes trouvailles. Ouais franchement je le répète mais c'est pas grave. Mais ouais franchement de bonnes trouvailles à Bourgueil. Et en plus j'ai croisé un abonné qui m'a demandé si j'étais présent à la brocante de Bourgueil. Si j'allais chiner. Donc je lui dis même que j'allais exposer. Donc du coup c'est tombé comme ça on pouvait se voir. Et donc il m'avait contacté avant que je fasse la brocante. Et il m'a dit qu'il me ferait un petit cadeau. Et bon bah du coup j'étais surpris mais bon c'est vrai que ça fait plaisir. Et puis donc il est venu sur mon stand le matin où j'ai exposé. Et il m'a fait des cadeaux de fou. Franchement je n'en revenais pas. Tout ça je vais vous montrer à la fin de la vidéo. Et franchement je suis encore sur le cul parce que j'ai eu vraiment des très très belles choses. Donc on en parlera à la toute fin de la vidéo. Voilà. Donc c'est parti pour vous montrer mes trouvailles. Alors je vais commencer par la seule guidance que j'ai trouvée. Alors ça. Bon je ne sais pas si ça va beaucoup vous intéresser. Mais hop. Je trouvais que c'était sympa à prendre. J'ai trouvé un petit jeu de société plus pour les enfants. Ça s'appelle Limit Limit. En plus il est scellé. Je l'ai payé 2 euros. Pour ceux qui connaissent un petit peu un dérivé des jeux blancs manger coco. Et puis le sans pitié ne me semble. Mais là c'est vraiment une version enfant. Et donc je me suis dit quand notre fils sera un peu plus grand on pourrait jouer avec lui. Et voilà 2 euros un petit jeu scellé comme ça. Bah franchement ça vaut le coup. Donc je l'ai pris pour 2 euros. Hop je vais le mettre ici. Donc dans la même brocante j'ai trouvé un vendeur de cartes. En fait c'est vraiment les derniers quarts d'heure. Derniers à 20 minutes. Donc il avait une boîte comme ça au loin. Je vous la montre. Là ça me fait grave plaisir. Parce que c'est une boîte du bloc X. Du bloc X Deoxys je crois. Donc qui contenait à l'époque. Donc un deck. Donc légende oublié. Et gardien de cristal. Voilà. Ça à mon avis maintenant un pack comme ça scellé. Ça doit valoir beaucoup de sous. Puis je ne suis même pas sûr qu'il doit en rester encore en français. Bon voilà. Rien d'exceptionnel. La boîte est vide. Voilà. Enfin il y avait les cartes à l'intérieur. Donc j'ai choisi les cartes que je voulais. Mais la carte je la voulais. La carte. La boîte je la voulais absolument. Il me l'a faite pour 2 euros. Donc pour 2 euros franchement c'est un super prix. Et donc sur son stand j'ai récolté quand même beaucoup de cartes. C'était 20 centimes. Entre 20 centimes et 50 centimes la carte. Et il y avait les ultra à 5 euros. Et j'en ai choisi une. Il y en avait 3. Et j'ai pris une VMAX. Ah donc voilà. Tout ce petit lot de cartes. Je vais vous montrer la VMAX parce que bon c'est pas la carte la plus intéressante du lot. C'est un Rongrigou VMAX. Voilà. Donc je crois que c'est Star et Tinsland cette série. Voilà. Elle était à 5 euros. Bon je trouvais la carte sympa. Puis ben voilà. J'avais fait quand même de la route. Et puis pratiquement rien trouvé. Donc j'ai pris ce petit Rongrigou VMAX. Qui était à 5 euros. Et donc grosso modo. Ouais je crois que c'était. Je crois que c'était du 10-20 centimes. Même toutes les cartes. Je crois pas qu'il y avait de 50 centimes dans ce lot. Ou alors ça devait être des zoolographiques à 50 centimes. Je m'en rappelle plus. Bref c'était pas grave. Alors donc nous avons un Kaminus. Des 25 ans. Celui d'un autre Kaminus. Carapuce. Un autre Carapuce. Un petit Polychambre. Un Common Rivers de Ganon Crystal. Un Pussyfeu. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette carte. Peut-être parce qu'elle est vraiment en bon état. On a une sphère protectrice de X-Force cachée. Une petite Reverse encore de Ganon Crystal. Une petite Pokéball de Jungle. Voilà. Bon les états. Voilà. C'est à occasion. Pas terrible. Vaporisateur Retrograde en rare de 7 de base. Petit Traceur de Fossil. Encore du Trainer. Voilà. Donc tout ça c'était 20. Je crois que c'était 20 centimes la carte. Un petit Hiplouf de Platine. Bien sympa. Un Gibralie en rare. Un Flamiaou holographique. Un Palartichaut de Galar. Un Smogogo en rare. Donc il y avait du Récent de l'Ancien. Il y avait vraiment un peu de tout. Un petit Mystherbe. Un Hippotramp. Un Superfix de Rocket. Waps. Un Levenard de Aquapolis. Un Machoc. Un Rhinocorn. Un Wattwatt de Genesis. Un Prigon 2. Voilà. Un petit Flagados édition 1. Ça, ça fait plaisir de trouver de l'édition 1. En gros compte. Ça devient de plus en plus chaud à en trouver. L'état est bon. Voilà. Il est à occasion évidemment. Mais bon. Pour 20 centimes ça fait plaisir. Un petit Krabos. Un petit Fampi. Ça c'est cool. Du Neo édition 1. C'est pas facilement de trouver. On est. Mets-toi à la fin des cartes. Un petit Colossange. On a Coquillas édition 1. Il ne me reste plus que deux cartes pour vous montrer. Donc. Hop. La dernière carte est plutôt sympa. Elle est un peu abîmée. Mais c'est pas grave. Donc là on a un Loclass édition 1 de Fossil. Bon voilà. Comme vous pouvez le voir. Bien abîmé quand même. Et bon. Pour 20 centimes ça se prend largement. Et la dernière carte m'a fait plaisir. Parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas trouvé. Enfin longtemps. Non. Si ça va j'arrive quand même à en trouver. Mais c'est très rare. Et j'ai trouvé un insécateur holographique. De jungle. Bon par contre. Comme vous pouvez le voir. Il y a une belle pliure. Juste là. C'est dommage. Mais après. Voilà. Ça fait plaisir de trouver un petit insécateur. C'est ma holographique préférée du 7 jungle. Donc ça c'est cool. Bon. Moi jungle. Je l'ai complété déjà depuis plusieurs années. Mais voilà. En général. Quand je trouve des cartes au meilleur état. Je les remplace. Mais là. Celle-ci n'ira pas dans mon classeur. Voilà. Donc. Un petit insécateur. Pour 20 centimes. Ça fait plaisir. Elle est vraiment chauve. Cette carte. Je l'aime beaucoup. Donc. Tout le lot. J'ai dû en avoir. Avec la Ultra à 5 euros. Plus la boîte. Cette. Je crois que j'en ai eu pour 15 euros le tout. Il me semble. Je n'ai pas cherché à négocier. Parce que le prix était déjà très correct. Vu déjà le nombre de Wizards qu'il y a. Donc. Franchement. Ça fait plaisir. Hop. Pour ce petit lot. Ensuite. Donc. Cette brocante de Selge. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre ? Ah oui. J'ai trouvé. Donc. J'ai acheté un petit peu de Yu-Gi-Oh. Sur le stand de Amadeus. Donc. Que vous connaissez peut-être. Je pense. Je lui ai pris. Donc. Un Yu-Gi-Oh. Le Gadget Argent. Lui qui était peut-être. À 50 centimes. Celle-ci était à 10 euros. Elle me plaisait énormément. Mais. Je lui ai dit que 10 euros. C'était trop cher pour moi. Que je lui prenais à 5. Et à 5. Il l'acceptait. C'est. Vahara. Dragon de la divinité. Majistus. Voilà. Je trouve vraiment la carte très jolie. Donc. Voilà. Je l'ai payé 5 euros. C'est peut-être même. Un peu trop cher. Je ne sais pas du tout. Dites-moi. Les connaisseurs de Yu-Gi-Oh. Si ça va du coup. Mais bon. Je l'ai pris. Parce que j'aimais vraiment. Son design. Le Chevalier de la Reine. Je crois que c'était du 1 ou 2 euros. Après les cartes suivantes. Cosmojo. Cosmojo. Tout ce qui cartes est un peu qui brille. J'aime bien prendre. Hypercanon XYZ. Terreur de la Triche. Là je crois qu'il était à 1 euro cette carte. On a Petit Erral. Comme une Reverse de Ganon de Pouvoir. Qui était à 50 centimes je crois. Je ne sais plus si c'était sur son stand ces cartes là. Et on a un Hexadron 1000 points. De la TG07 sur TG30. Qui était à 5 euros je crois. Bon c'est le prix d'Internet après. Mais voilà. Je crois que c'était mon premier achat que j'ai fait ce jour là. Et comme je ne trouvais vraiment rien. Du coup je me suis fait plaisir un petit peu sur son stand. Voilà. Hop. Donc ce petit lot là. C'est fait. Il me reste donc un lot à vous montrer. De la sel gainant. Alors là celui-ci il m'a fait plaisir. Parce que. En plus c'était vraiment un tout début de brocante. Et puis ils se sont installés un peu tard je pense. Et il y avait pas mal de boîtes remplies. Mais c'était que des communes peu communes. Et puis les ultras étaient dans les classeurs. Et toutes les ultras étaient à 5 euros. Voilà. N'importe lesquelles. Et donc j'ai pris celles qui me semblaient que je n'avais pas. Enfin. Il y en a certaines que j'ai. Mais ça valait le coup de les prendre pour 5 euros. Donc alors. Par contre les deux premières. Voilà. Je les ai pris. Alors que je les ai déjà. C'est pas grave. Ça repartira à l'avant ou à l'échange. On a le Mandrion et un Gloutiron GX de SL12. Alors je me rappelle. J'ai plus le nom en tête de la série. Donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Le Arceus Dialga Epalkia GX. Donc les cartes sont vraiment en très bon état. Les très bon état et limite neuf. On a le Mega Ectoplasma X Promo. Qui provient d'un coffret il me semble. De l'époque de XY je crois. Oui c'est de la Mega. Donc c'est XY. Je ne me rappelle plus. Elle est sortie quand celle-ci ? En 2016. Je pense que ça doit être la fin du bloc XY. Vraiment sympa cette carte. On a le Roller Skateuse. Voilà. Donc toujours de la même série de SL12. Donc ça fait plaisir parce que cette série je ne l'avais pas énormément complété. Et on a Echo. Pareil de la même série. Et on a une secrète. Le Dojo des Arts Martiaux. Voilà. Donc ça c'est cool parce que ces trois là je ne les avais pas. C'est sûr et certain. Et les trois autres. Mega Ectoplasma. Je ne suis pas sûr. Il faut que je vérifie dans mes classeurs. Et les deux autres je les ai déjà. Mais bon. Voilà. D'avoir trouvé ces trois là déjà pour 5 euros pièce. Donc ça fait plaisir. Ça continue de compléter le set. Voilà. Donc je crois qu'il y en avait pour 25. Non. C'était 30 euros du coup. Les 6. Et j'ai négocié à 25. Ça fait une carte gratuite. Hop. Voilà. Donc les trouvailles de la Selgenan. C'est fait. Maintenant on va passer aux trouvailles que j'ai faites à Bourgueuil. Alors je vais vous montrer. Donc trois Jumbos. Je ne sais plus. Comment je les ai eu ces cartes ? Ah mais non. Les Jumbos je les ai trouvés aussi à la Selgenan. C'était avec le lot. Ben voilà. Je crois que c'était. Ah oui non. Je crois que j'ai payé 30 euros le plus au lieu de 35. Et les Jumbos étaient à 3 euros. Ou 2 euros. Je ne sais plus. On a le Angloutir en GX. Le Zamasenta V. Le Mega Ectoplasma X. Voilà. Bon des petits Jumbos pour 2 euros. Je les ai prises. Voilà. Je crois qu'au début il m'avait fait 5 euros les trois. Plus les cartes à côté. Ça faisait un prix de l'eau. Il me semble que oui. Je crois que c'était 30 euros. Parce que ça commence à dater un petit peu cette brocante. Donc là les trouvailles du bourgogne maintenant. Alors j'ai trouvé en jeu vidéo. Bon. Il y en a un qui m'a fait plaisir. Par contre il y a une belle trouvaille sur une console. Donc on a le Mario Kart 7 sur 3DS. Que j'ai payé 7 euros. Un jeu que je vais garder pour Elliot plus tard. Et on a le Mario Kart 8 sur Wii. Voilà. Bon en général quand je trouve des licences Mario. Celles-là. J'aime bien les prendre. Voilà. Et quand le prix aussi est raisonnable. Et pour 7 euros le jeu. Je trouve que ça allait. Voilà. Ensuite. Hop. J'ai trouvé un jeu Switch. Donc ça ça fait plaisir. Je l'ai payé 15 euros. Il s'agit du Mario Party Superstar. Et je crois que le jeu n'est vraiment pas vieux. Il me semble qu'il est sorti il n'y a pas longtemps. Et c'est quand même étonnant de le voir déjà en brocante. Je n'arrive pas à trouver de date au dos du jeu. Je suis en train de lire. Mais non. Non non. Je ne crois pas qu'il soit écrit. Moi je crois que c'est sorti cette année quand même. Donc le Mario Party Superstar. Voilà. Donc j'ai payé 15 euros le jeu. Au lieu de 20. Il était à 20 euros. Je l'ai négocié à 15. Et donc voilà. J'ai pris ce petit Mario Party. Pour 15 euros. Ça ça fait plaisir. On pourrait jouer avec les potes. En soirée. Et j'ai trouvé. Ouais peut-être. Une des meilleures trouvailles de ce retour de brocante. En jeu vidéo. J'ai trouvé une 3DS XL. Voilà. Avec sa boîte. Et vraiment la boîte est nickel. Voilà. Je vais vous sortir. Hop. Il y a le chargeur avec. Je vais sortir la console pour pouvoir la montrer. Donc ouais. Il était vraiment très tôt le matin. Et je crois qu'il devait être 6h15 quand je l'ai trouvé. Et puis il a été posé sur la table vraiment au moment que j'arrive. Donc je demande le prix de la dame. À la dame qui la vendait. Et elle me dit. C'est 50 euros. Et je vais négocier à 45. Voilà. Et avec j'ai eu une espèce de petite Game Boy. Mais version un peu Wish. C'est pas une Game Boy officielle. C'est une Game Boy où il y avait peut-être 150 jeux déjà inclus dedans. Mais voilà. Je savais que ça valait pas grand chose. Et puis il y avait le jeu avec pour 45 euros. Alors donc je vous montre la console en question. Donc ça me fait plaisir parce que à la base. Moi maintenant j'ai une 3DS XL. Elle est fichée de Xernia Céibeltal. Et moi j'avais une. Avant d'avoir eu ceci. J'avais une 3DS XL bleue. Exactement la même. Et donc ça me fait plaisir de la retrouver. Parce que celle-ci du coup. Je la donnerai à lui autre quand il sera un peu plus grand. Voilà. Pour y jouer. D'ici 2-3 ans. Quand il y aura 4-5 ans. Il pourra commencer. Donc peut-être plutôt 6 ans je pense. Je préfère qu'il ne joue pas trop aux jeux vidéo. Très tôt non plus. Mais ouais franchement ça fait plaisir de en trouver une vraiment en super état. Il y a juste à nettoyer un petit coup l'écran. Mais sinon franchement elle fonctionne bien. Il n'y a aucun souci. Et puis elle est complète quoi. Il y a le carton. Il y a les livrets. Il y a le chargeur. Par contre je ne crois pas. Ah si le stylet est avec. Bon bah nickel. Et bien vraiment il y a tout. Elle est vraiment complète. Donc ça ça fait plaisir. Hop. Donc ça va retourner dans la boîte. Hop. Je ferai ça tout à l'heure. Avec le petit chargeur. Et en lot de cartes. Là je n'ai pas trouvé énormément de cartes sur cette brocante. Là c'était 10 ou 20 centimes la carte. Alors là j'étais dégoûté sur ce stand. Parce qu'il était en face de mon stand. Vraiment à 3, 4 stands. Donc au début j'avais chiné avant de m'installer. Donc je demande à une mère et sa fille s'ils vendent des cartes. Donc ils me sortent 2 classeurs. C'était principalement que des communes pour communes. Il y avait un peu de wizard. Donc voilà ce que je vous montre ici. Donc ça m'a fait plaisir. Donc on a un petit héliatron. Ça c'est cool parce que c'était une des dernières cartes qui me manque du set Neo Genesis. Donc il doit me rester plus que 2 cartes pour finir la série. Et il manquait ce héliatron. Donc ça me fait plaisir de l'avoir trouvé. On a un canardichot. Un carapus de... Alors c'est du set de base anglais. Je ne me rappelle plus le nom de la série. Ça n'a pas sorti en français. On a un Hydorant de la même série. Un Machoc. Un Kaiminus. Et Professeur Chen. Donc c'était 10 centimes. Oui je crois que c'était 10 centimes la carte. C'est ça. Et puis bah... Du coup après j'ai été sur 2 stands. Je repasse sur le même stand. Et là je vois une personne qui fouille des cartes dans une Pokébox sur le même stand. J'ai dit mince la Pokébox. Pourtant je ne l'ai pas vue tout à l'heure. Donc je m'approche. Et puis en effet non. Il était en train de regarder des cartes que je n'avais pas vues. Et j'étais dégoûté. Parce que j'ai appris qu'une fois qu'il a acheté l'eau. J'ai demandé à l'acheteur si je pouvais jeter un coup d'eau de ce qu'il avait pris. Parce que moi j'aime bien me faire du mal un petit peu voir ce qui me passe sous le nez. Et donc il me montre son lot. Et dedans il y avait un peu de wizard. Il y avait un empifleurant rare de jungle. Qui était sympa. Qui était en bon état. Mais ce qui m'a fait le plus du mal c'était... Il y avait un azumaril holographique de Neogenesis. Qui était en super bêta. Franchement gradé. Je pense que ça faisait du PCA8. Elle était vraiment très très propre. Et il achetait 10 centimes. Et j'étais dégoûté. Voilà. C'est le jeu. C'est comme ça. Pourtant j'ai demandé à la mère et à la fille s'il y avait d'autres cartes. Et ils m'ont dit. Bah non non. Il me semble qu'on n'avait que deux classeurs. Et puis bah en continuant d'installer leur stand. Bah ils ont retrouvé une Pokébox dans le fond d'un carton. Et puis bah voilà. De bol c'était la Pokébox où il y avait les meilleures trouvailles. Bon. Tant pis. Après ça va dans les mains d'un autre collectionneur. Donc bah ça me fait plaisir aussi. Et j'aurais bien voulu l'avoir ce petit azumaril holographique. Mais c'est pas grave. Ensuite un autre petit lot que j'ai eu. Bon. Rien de folichon. C'était 50 centimes la carte. Il me semble si je dis pas de bêtises. On a un Musiol en reverse de triomphe. Un Florge holographique de étincelle. Petit Aéropteryx de Explosants de Plasma. Ça fait plaisir de trouver des holos de noir et blanc. Il commence à devenir un petit peu rare. Un Manaphy holographique. Et on a deux petites ultras. On a un Zekrom X qui est défoncé. Et un Junko X promo des Pokébox. Le Junko est plutôt. Ouais. Bon. Moyen état. Mais alors. Par contre le Zekrom il est bien abîmé. Il a pris cher. Voilà. Mais bon. Pour 50 centimes. Ça avec même des ultras un peu abîmés. Enfin. Pas mal abîmés. Bah on a du mal à laisser des fois. Puis voilà. C'est une ultra de noir et blanc. Donc. Je savais pas où il a laissé ce petit Zekrom. Vraiment sympa. Donc voilà. C'est tout pour le retour de brocante. Et ensuite. Donc. J'ai à vous montrer. Donc. Un. Quatre cartes. Donc voilà. Je. Je me suis installé sur les coups de. 8h. 8h30. Il arrivait vers 9h. 9h30. Sur mon stand. Et donc. On a bien discuté. Franchement. C'était sympa à parler avec lui. Donc. Il s'appelle Clément. Et donc. Il m'avait promis de me faire un petit cadeau. Donc. Ça fait toujours plaisir de recevoir des cadeaux. Mais le souci. C'est que les cadeaux. Bah. C'est des cadeaux. Des cadeaux de dingue. Quoi. Je vais vous les montrer une par une. Donc. Il m'a offert. Donc. Elles sont toutes sur Stop Loader. On a un. Salarzen VMAX. De Destinie Radieuse. Ça. C'est super. Parce que c'est une carte que je n'avais pas dans la collection. Donc. Elle ira dans le classeur. Hop. Ensuite. Nous avons un. Le classe VMAX. De la même série. Très jolie carte. J'en ai déjà quand j'ai vu ce qu'il me donnait. Mais j'ai dit. Non mais tu peux pas me donner ça. T'es fou. En troisième carte. Nous avons un. Eternatus VMAX. De la même série. Voilà. Donc là. J'étais sur le cul. Et. Tenez vous bien. Pour la quatrième carte. Il m'offre un. Dracophore. Le graphique de évolution. Voilà. C'est un truc de dingue. Donc. Voilà. Il me dit. Tiens. Je te les donne. C'est cadeau. J'ai vu les cartes. Je lui ai dit. Non mais. A trois reprises. Je lui ai dit. Non. Je peux pas accepter ça. C'est des cartes qui ont une grosse valeur. Il y en a pour entre 100 et 150 euros. De valeur de carte. Et il a insisté. Insisté. Pour vraiment me les offrir. Et j'ai. J'ai fini par accepter. Voilà. Mais. Mais. C'est. C'est un truc de dingue. J'ai jamais eu des cadeaux. Aussi énormes. Quoi. Je m'attendais vraiment pas. A recevoir ceci. Bon franchement. Clément. T'es vraiment un fou. Et. Je pourrais jamais te remercier assez. De m'avoir offert. Ces. Ces quatre superbes cartes. Donc. En plus. Tu me les offres en mode. Tu les gardes. Tu les revends. Tout ça. Non. Mais moi. On fait des cadeaux comme ça. Je. Je peux pas les revendre. J'aurais vraiment aucun scrupule. Donc. Le sale arsène. Il va aller dans mon. Dans mon classeur. De collection. Perso. Et donc. Ces trois cartes là. Comme je les ai. Je les possède déjà. Elles iront dans mon classeur. De cartes. Cadeaux abonnés. Voilà. Que j'ai déjà eu dans le passé. Il y a longtemps. Et donc. Avant de rejoindre ce classeur. Et donc. Comme ça. Je pourrais les. Les regarder. Et puis. Me rappeler. De ce. De ce. Très bon souvenir. Franchement. C'est un truc de fou. Voilà. Donc. Clément. T'es vraiment un fou. De m'avoir offert. Ces quatre cartes. Un grand merci à toi. N'hésitez pas à mettre. Le max de pouces bleus. Pour lui. Parce que franchement. Des cadeaux comme cela. Bah. Je suis pas prêt à en recevoir. Et puis franchement. Après. C'est pas mon but. Ça fait plaisir de recevoir des cadeaux. Mais là franchement. De recevoir ça en cadeau. C'est un truc de fou. Franchement. Donc. Merci à toi. Et puis. Du coup. Sur mon stand. Ce qui m'intéressait. C'était le. Le. Mon Dratak. PCA7. Que j'avais. De la légende. De la série. Légende. R6. Je crois. A la base. Que je vendais 70 euros. Et je lui ai dit. Non non. Mais la carte. Je te la donne. Vu le cadeau que tu m'as fait. Je me vois pas. Te vendre la carte. Je te la donne. Et il a insisté. Pour me dire. Non non. Moi je suis là. Pour payer ta carte. Ça m'intéresse. Donc. Je te prends ta carte. Donc. J'ai payé à 50 euros. Le 70. Il avait 45 euros. Dans son porte-monnaie. Et je lui ai dit. T'inquiète. Même 40. 45. Ça me va très bien. Et donc. Il me l'a payé 45 euros. Donc franchement. Un mec en or. Merci encore à toi Clément. Et puis. J'espère qu'on se recroisera plus tard. Parce que toi. Tu habites à Paris. Il me semble. Et tous les ans. Tu viens un peu en vacances. Dans le 37. Donc. C'est pour ça. Qu'on a eu la chance. De se rencontrer l'an dernier. Puis encore cette année. Donc. J'espère qu'on se reverra. L'année prochaine. Voilà. Donc. Merci encore. Pour ces cadeaux. Je n'ai toujours pas de mots. Franchement. C'est un truc de fou. Voilà. Pour ce retour de Brokant. Franchement. Quand je vois tout ce qu'il y a sur le bureau. C'est un truc de dingue. Il y a vraiment des très très bonnes trouvailles. Que ce soit en jeu vidéo. Ou en carte. Donc. Franchement. N'hésitez pas. A mettre le pouce bleu. Pour le soutien de la chaîne. Ça ferait plaisir. Pour Clément aussi. Ça ferait grave plaisir. Et. A vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné sur la chaîne. Et que le contenu vous plaît. Et moi. Je vous dis à très vite. Pour une prochaine vidéo. Ce sera un retour de Brokant. Au moment que j'ai fait avec Jordan. Que j'ai déjà tourné. Et que je n'ai pas encore. Que je ne l'ai pas encore mis en ligne. Donc. Ça ne serait tardé. Voilà. Donc. Je vous dis à très vite. Et portez-vous bien. Bye bye tout le monde. Salut. Sous-titrage ST' 501